C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le jour d'après, le lendemain des champions du monde, voilà, de leur grande victoire. Et on se met directement en mode Ligue 1. Voilà, le maillot de Ramy, le maillot de Thauvin, le maillot de certains champions du monde qui évoluent en Ligue 1. Non, on a eu ça en fait. Voilà, on vous le propose. On sait que c'est Marseille, on sait que ça plaît beaucoup aux téléspectateurs. On vous le fait gagner ce soir sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez et on sera content. Il y aura un tirage au sort donc à la fin de cette émission. Autre question, tiens, sur deux anciens, pas forcément pensionnaires de l'OM, mais de coach, l'un est à Marseille, l'autre a entraîné l'OM, Deschamps, Zidane. Quel est pour vous l'entraîneur de l'année ? L'un a gagné pour la troisième fois de la filière avec des champions. Zidane, hier, c'était Deschamps qui a gagné la Coupe du Monde. Pour vous, l'entraîneur de l'année, c'est qui ? Sondage du soir sur le compte Facebook de l'équipe du soir ou sur le site l'équipe Petit Tour de Plateau pour y reprendre nos habitudes. Le président est élégant. Le président, c'est Joanne Nicou. Bonsoir, Joanne. Bonsoir. Ça va ? Ça va. Tout en sobriété. On est chantons du monde. Est-ce que je saute ? Non, mais il y a un recul. Voilà, il y a un recul. Il y a toujours... Je laisse faire mes coéquipiers. Ok, d'accord. Ils vont sauter partout. Ok. Le menhir va-t-il sauter ? Paul Legouen. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Ça va, Paul ? Ça va. Ça saute pour rien. On a un mec qui a un j'aime terrible. Le chef chaudard. Bonsoir, Sébastien Tarago. Vous voulez que j'aie une prime, quoi. Vous avez vu, Joanne Nicou, l'élégant de l'équipe du soir, il a commencé la Coupe du Monde en veste, chemise, et il finit quand même en polo. C'est trop chaud. En polo pourri. Moi, j'ai entendu dire, non, non, il a dit en polo pourri. C'est dégueulasse. Franchement, non. Dans votre diagonale, ils sont ou pas notre gain de l'équipe du soir, Étienne ? Oh là, oh là, oh là ! Attention au logo de l'équipe du soir, là, le croquet. Bonsoir, Étienne. Quelle sobriété, toujours ? Absolue. Moi, on m'a proposé de faire l'émission avec Griezmann, Mbappé et les autres. J'ai dit, moi, c'est Miku et Legouen qui n'en vient pas. Et Tarago, c'est de la merde. Le professeur de l'équipe du soir, Dave Apadou, est dans la place. Bonsoir, mémé. Ça va ? J'ai trop sauté hier, donc là, j'ai plus de force. Ah ouais ? J'ai rien dit. Et voilà. Freestyle, les gars. Voilà. Non, mais Mathieu, oh, respecte un peu. Ah, bravo. Très bien. 98 versus 2018 au lendemain de la victoire des Bleus au Mondial. On revit, évidemment, des scènes de liesse populaire dignes de 98 depuis la demi-finale, les Champs-Elysées. Sont le symbole d'une France réunie, assemblée ou rassemblée autour de son équipe. Aujourd'hui, les Bleus sont revenus en France. On va se faire un petit zapping du retour des héros. On l'a ou on l'a pas en régie ? On l'a, hein ? On l'a. On y va. Là, on célèbre. On célèbre. C'est une haie d'honneur. Moi, je fais le plus ça que j'ai compté le Belagio, là, c'est... Non, mais c'est une haie d'honneur, en fait, c'est ça. Et de l'honneur ! Merci, 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 les Bleus ! Merci, les Bleus ! Merci, 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 les Bleus ! Ils s'avancent tous les trois vers le couple présidentiel et on sent beaucoup, beaucoup d'émotions. On va vivre ce moment avec eux. Allons enfants de la patrie, Je veux toujours aller d'accueillers Contre nous de la tyrannie Les tenders sanglants élevés 1, merci ! Merci à vous, au président, au sélectionneur, au capitaine et à toute l'équipe. Merci d'avoir apporté cette coupe. Pour la France et des villes, pour la France et des villes, pour la France et des villes. Pour la France et des villes, pour la France et des villes ! Pour les villes, pour les villes, pour les villes ! Bon, c'est plus fort. Et ces scènes ne sont pas sans rappeler le triomphe des Bleus en 1998, avec cette fameuse Garden Party orchestrée à l'époque par Aimé Jacquet et surtout par le président de l'époque, Jacques Chirac. Donc nous sommes entrés un peu mécaniquement dans l'ère des comparaisons entre le triomphe de 2018 et le triomphe de 1998. Voici deux sondages, l'un paru hier sur le site de France Football. La question était la suivante. Quel titre de champion du monde des Bleus vous a provoqué le plus d'émotions ? A 75%, c'est peut-être une surprise, 75% des votants ont voté pour 98, il y avait 6000 votants. On est allé nous vérifier cette question sur notre propre compte Twitter de l'équipe du soir avec la même question et c'est 51% toujours pour 98. Alors, pour vous, on va faire un petit sondage ensemble, les bavardés. Quel titre vous a procuré le plus d'émotions ? Le plus d'émotions, 98 ou 2018 ? Habillage russe et Sébastien Tarago. 98, 2018, un chiffre. 98 ? 98, Dave ? 98, Etienne ? 98. Ok, Paul ? 98. Ok. Johan, on continue l'émission, on ferme ou pas ? On peut fermer. 98 ? Non, non, mais c'est bien, non, non, mais c'est... Pourquoi ? Moi, ça me paraît quelque part évident parce que cette année, c'est la première fois pour les gens qui ont 20, 25 ans, 30 ans, allez. Mais en 98, c'était la première fois pour l'ensemble des générations, les gens qui avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Donc, ça réunissait encore plus de gens. Et c'est une banalité de dire que c'est quand même souvent toujours mieux et toujours plus émouvant la première fois. Donc, ça réunissait encore plus de gens. Et comme nous, on est plus dans les 40 ans et plus. J'ai, c'est bien. Etienne ? On se rend de peu. De peu ? Eh bien, c'est logique que ce soit la première fois qui... Vers quoi en temps, quoi ? C'est des questions générationnelles, en fait. Non, mais t'as la mystique de la finale aussi. C'est 3-0 contre le Brésil de Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, de but de Zidane. Le match quasi parfait, c'est absolu, c'est 3-0, c'est la finale idéale, c'est à domicile. L'histoire, si tu l'avais écrite avant, jamais tu penses que ça peut arriver et ça arrive comme ça. Là, évidemment, la finale France-Croatie, elle génère moins de magie, de côté un peu mystique. Voilà, mais c'est presque injuste pour eux. C'est presque injuste pour eux. Parce que ça ne pouvait pas égaler, en fait. Paul, je vous coupe, mais je regarde ce qui se passe derrière ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était un bordel sans nom, un truc incroyable qui s'est passé sur les gens. Vous n'avez pas l'impression que c'est plus fort, là, aujourd'hui, qu'on a vécu il y a 20 ans ? Oui, mais moi, j'ai envie de faire une réponse personnelle. C'est-à-dire que j'ai été membre de l'équipe de France entre 93 et 95. Donc, j'ai joué avec beaucoup des acteurs de 98. Donc, c'est une réponse très personnelle. Le fait de les voir gagner a engendré des sentiments forts, des sentiments un peu mêlés. Parce que je me dis, si j'étais resté bon un peu plus longtemps, j'aurais peut-être pu y être. J'avais vécu le truc de façon... Ouais, c'était puissant. Pour vous, ça ne vous paraissait pas si rationnel que pour nous. Là, vous vous dites, j'aurais pu être champion du monde, enfin, de les voir, vos copains, champion du monde, vos anciens, vos copiers. Ça m'a fait extrêmement plaisir de les voir, mais j'avais quand même... On savait qu'il y avait Zidane, on savait qu'il y avait une force dans cette équipe. Et puis, j'avais eu l'occasion d'apprécier déjà Aimé Jacquet. Enfin, moi, ce titre m'avait vraiment touché. Il y a le côté versant juste avant, puis vous, juste après, en 98, vous étiez où ? C'est sûr. Ben, vous étiez... Non, mais... Est-ce que vous avez posé la question ? Moi, je n'avais pas connu encore la sélection, donc je pensais que c'était... Je ne me voyais pas dans ce 23, parce que j'étais à Bordeaux. Moi, je ne me plaignais de rien. Non, mais même pas à me plaindre, mais je n'étais pas dans la même tueur que toi, parce que pour moi, c'était pratiquement intouchable. Mais oui, après, c'est toujours la première fois, donc c'est toujours la première fois qu'on a atteigné une finale, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait tout ça. On a connu aussi 82-86, donc on s'était à chaque fois arrêté en demi. Et puis là, pour une fois, on arrive jusqu'à la finale, donc il y avait quelque chose d'un peu plus particulier. Et c'est vrai que, comme tout le monde a dit, c'est plutôt perso. Et on a enfin remporté ce trophée. Là, après, moi, ça me dérange de comparer à chaque fois. Parce que chacun a son histoire. On est quand même obligé. Oui, peut-être. Après ce que dit Dev, il y a le Brésil, tout ça. Moi, je dis que ça ne veut pas dire que c'est moins. Parce que pour être champion du monde, on a vu qu'on ne l'a fait que deux fois. Non, bien sûr. C'est quand même exceptionnel et c'est très dur d'y arriver. Tu as raison. Tu bats les adversaires, c'est bravo à eux. Voilà, bravo à eux. C'est pas moins. Même la liesse, même la liesse populaire, je pense que cette fois-ci, elle est presque plus impressionnante encore qu'elle l'était en 98. Mais en 98, on ne savait pas qu'un match de foot pouvait provoquer ça. Pouvait provoquer le fait que le pays entier descende dans la rue. Vous ne l'avez pas vu à Marseille déjà en 93, avec ces scènes-là ? Non, mais c'était circonscrit à une ville. Pas avec cette ampleur-là. Excusez-moi, j'étais rangé. La ville était en feu. Ah oui ? Oui, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait strictement rien à voir avec ce qui s'est passé en 98. Et en 98, on ne savait pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que la sélection française n'avait jamais provoqué des moments d'émotions collectives comme ça. Même le titre de 84, je n'ai absolument pas de souvenir qu'il y ait eu une liesse populaire. Donc, il y avait le titre, comme l'ont dit Sébastien et Dev, c'était un titre incroyable face au Brésil, les premières fois qu'on est champion du monde. Mais ce qui s'est passé derrière, c'était une espèce de happening totalement irrationnel, totalement inattendu. Là, il est peut-être encore plus fort, mais on sait qu'il va arriver. Oui, exactement. D'un point de vue sportif, l'équipe de 98, alors je ne veux pas la comparer avec celle de 2018. On y va tout droit. On fait quand même vachement gaffe avec Joe maintenant. Non, 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 c'est pas ça. Moi, je trouve que c'est un jeu rigolo quand même. Si tu comparais juste sur la compétition, ce serait rigolo. Oui, justement, moi, je voulais la situer en 98 par rapport à ses adversaires et 2018 par rapport à ses adversaires également. C'est-à-dire l'écart, la marge qu'elle a. Parce que 98 avait un peu plus de marge, il me semble, que celle de 2018 ou pas. Huitième de finale, Paragué, un zéro, but un drôle. Pénalty contre l'Italie. Pénalty contre l'Italie. Donc non. Demi-finale, pénalty, pardon. Demi-finale, tu passes, tu ne sais pas comment, avec deux buts de Thuram, alors que tu es mené un zéro, que le sélectionneur de l'époque, Aimé Jacquet, raconte 20 ans plus tard que même lui, à la mi-temps, il est dans le trou, il a deux doigts d'abandonner, entre guillemets, moralement, son équipe parce qu'il pense qu'ils vont être éliminés. Il n'y a pas beaucoup de marge. C'est la finale qui bala tout, et c'est justement par rapport à la magie ou des choses comme ça, même si c'est compliqué de comparer, il ne faudrait même pas le faire, mais... On le fait. Non, mais tu finis sur un bouquet final, c'est-à-dire le meilleur match de la compétition des Bleus contre la meilleure équipe du monde, en finale, le Brésil, avec tout ce que ça véhicule. Là, ta finale, je ne suis pas loin de penser que c'est presque le match le moins maîtrisé. Ce n'est pas loin d'être ça quand même. Non, non, mais c'est vrai, on est à l'envers, les Croates nous trimballent, etc. Il y a un but de casquette, c'est compliqué, on a des choses avec nous. Voilà, tu ne finis pas sur quelque chose de super abouti, alors que c'est la note parfaite, 98, la fin, le reste du parcours, non, ça peut valoir... Mais nous, on analyse les matchs, mais les gens s'en fichent. Ils les vivent, bien sûr. Les gens s'en fichent. Hier soir, on est sortis, après l'émission, on va dans la rue, les gens s'en fichent complètement. Et vivent une émotion sans retenue. Je trouve ça très très bien. On va regarder, il y a un petit truc sur le compte Twitter, la première à la maison, donc la meilleure. On me dit, voilà, une pensée pour la foule qui a attendu des heures dans le cagnard sur les champs pour voir les bleus à peine 10 minutes. C'est Renzo Flo qui nous fait le relais, peut-être, des gens, peut-être une déception, une frustration. Oui, qu'ils soient descendus très vite. Alors que, là encore, 98, les amis déplombent, ils avaient même été inquiets, un peu. Les joueurs le disent aujourd'hui. Je pense que là, il y a un panique. Là, c'est des impératifs. Non, c'est des impératifs de sécurité. Quand on se souvient de 98, c'était extrêmement dangereux ce qui s'était passé. Le car ou le bus, je ne sais pas comment on doit l'appeler, donc avancez ou pas, il y avait des gens devant. Le car ou le bus, je ne sais toujours pas, est resté bloqué, etc. C'est un car. C'est extrêmement dangereux. Moi, je vais dire un bus jusqu'au fin. Il y a quelque chose de très important, c'est notre collègue Stéphane Colleur de l'équipe qui lutte pour ceci parce qu'un car, c'est très important, ça va lui faire plaisir. Un car, il y a une soute et des places à 6 minutes. Alors qu'un bus, tu peux être debout et il n'y a pas de soute. On ne dira jamais assez que l'équipe, c'est l'expertise avant tout. C'est un combat que mènent Jean-Christophe Bassignac de l'équipe et surtout Stéphane Colleur de l'équipe. Et croyez-moi, il y a des combats qu'il faut savoir mener. Les gars sont au CDI, un travail dans le sport aussi. Je trouvais ça intéressant cet après-midi parce que même si ce n'est pas très gai, c'est tellement révélateur des époques qu'on vit. C'est-à-dire que moi, je voyais des joueurs qui au lieu, pas tous, mais qui au lieu de regarder ce qui se passait, se filmaient beaucoup. Et il y avait des policiers malheureusement qui couraient à côté d'un bus, alors qu'en 1998, c'était un autre monde. Le monde a changé après 2001, on le sait. Et depuis, avec tout ce qui s'est passé, il n'y avait sans doute pas le choix. Je comprends la frustration des gens, mais il n'y avait pas le choix. Allez-y, jeunes. Non, parce que je regarde les images à l'Elysée. Ils ont invité en fait des sportifs. Oui, il y a des jeunes. J'avais entendu par rapport au club dans lequel jouaient les joueurs aussi, je crois. Donc ça, c'est super. Et après, ils ont invité d'autres sportifs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et par contre, j'ai invité... Il y a Didier Roustan qui a un peu parlé d'un truc. Oui. Je voudrais relier. Pourquoi les anciens qui ont marqué cette équipe de France n'ont pas été invités ? J'en sais plus. Pourquoi on a invité des sportifs de notre sport ? Je ne sais pas. Je voyais ça tout à l'heure, je ne savais pas. Et puis je voyais des noms de sportifs qui ont marqué la France hockey. Je ne vois pas quel rapport avec le football. Après, même si, juste pour expliquer, il n'y a pas des relations très cordiales entre la Fédération française de football et pas mal de joueurs de France 98 aujourd'hui. On sait que notamment sur le match anniversaire... Il n'y a pas qu'eux, je parle aussi des générations d'avant. J'entends bien, mais je parle juste de cet exemple-là. Entre la Fédération et eux, d'une manière globale, parce qu'il y a des exceptions, tu ramétais là-bas, de Saïe aussi pour ses activités de consultants, ce n'est pas la grande entente. Et ça fait partie en tout cas pour ça. Même si pour le coup, l'Elysée, Emmanuel Macron aurait pu... Je reprends la main. Je reprends la main. Mondial au top, point d'interrogation. Comment avez-vous trouvé, mes chers amis, cette Coupe du Monde ? Bonne qualité, décevant, peut-être déceptive. La dernière image, en tout cas, que l'on gardera, c'est le triomphe des Bleus, avec Loris qui soulève la Coupe. Alors, ce triomphe des Bleus, est-ce que ça fausse notre bilan ? Lorsqu'on fait le bilan de la Coupe du Monde, on est impliqué, on est français, on a impliqué un peu, voilà, effectivement, et ça fausse notre bilan ? Moi, je pense que ça le fausse un petit peu, oui. Parce qu'on est emporté, on a vibré sur les derniers matchs, là, et l'analyse qu'on aurait pu faire sans ce parcours-là devient différente. L'analyse qu'on aurait pu faire sans ce parcours-là, c'est quoi ? Une Coupe du Monde décevante, peut mieux faire, pas mal, voilà. On en a parlé souvent, c'est-à-dire que les équipes qui défendaient bien, et qui contraient bien, ont dominé celles qui essayaient de créer du jeu. Et moi, je trouve qu'il faudrait que je revoie la finale tranquillement, mais je trouve que, je repensais à ça, en regardant cette finale, où on avait dit à la mi-temps que la France était passée pratiquement à côté complètement. À complet, oui. Et au bout d'une heure de jeu, tu te rends compte qu'il y a 4 à 1 pour la France. Moi, j'ai repensé à ça, je dis que c'est extraordinaire qu'au bout d'une heure de jeu, avec le jeu de la Croatie, avec la volonté et le jeu défensif français qu'on peut accepter, et le contre, je trouve que mener 4 à 1 au bout d'une heure de jeu, c'est exceptionnel. Tu as complètement raison, mais tu as fait la phrase, les équipes qui ont créé du jeu, tout le débat, c'est quel jeu ? Oui, oui, après, c'est lui. Mais ça a été souvent un jeu stérile, notamment du côté de l'Espagne, et il faut réfléchir sur ce jeu-là, que les équipes ont essayé de créer. Non, mais je pense que les réflexions vont venir, de savoir, quand tu as la possession, peut-être trouver d'autres alternatives pour pouvoir, parce que c'est vrai que là, ce que moi j'ai vu, et ce qu'on a presque tous vu, c'est qu'ils se sont cassés dans un mur, régulièrement, ça ne changeait pas, ils continuaient toujours sur le même rythme, et à la sortie, ils se faisaient punir. Mais ça rejoint une tendance. On a une Coupe du Monde, elle est aussi liée aux équipes. Dave disait tout à l'heure que la finale 98-98 était sans doute plus forte, parce que c'était un France-Brésil et combattait le Brésil en finale. En plus, on lui mettait 3-0 dans cette Coupe du Monde-là. Les grandes équipes, entre guillemets, ont été sorties assez vite. Donc ça donne une image d'une compétition un tout petit peu dévaluée. C'est vrai que quand une demi-finale oppose le Brésil à l'Allemagne, et de l'autre côté l'Italie qui n'était même pas qualifiée à l'Argentine, on a le sentiment que c'est une plus belle compétition que ce sont les équipes qu'on a vues aujourd'hui. Je vais regarder, je vous propose une tendance, une nouvelle tendance, des équipes comme l'Iran, qu'on a découverte ou redécouverte, parce que l'Iran était déjà là en 2014, comme le Danemark, la Suède, l'Islande, proposent des blocs extrêmement compacts. Il n'y a plus forcément beaucoup d'espace. Et c'est une Coupe du Monde qui a vu l'écart se réduire entre, on va dire, des nations moyennes extrêmement organisées qui réduisent l'espace. On dit ça à chaque Coupe du Monde. Moi, j'ai trouvé que c'était très vrai là. C'est-à-dire que, alors, les forts un peu moins forts, enfin les forts, les forts habituels, un peu moins forts, et j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'équipes, par exemple, qui étaient à la rue au niveau de l'organisation. Elles sont toutes super bien organisées. Je mets le Panama de côté ou des choses comme ça. Physiquement, très très bien préparées. Alors, est-ce que c'est du fait aussi que... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a moins de joueurs dans ces équipes-là qui participent aux très grands championnats, qui vont moins loin, donc ils peuvent se préparer un petit peu plus tôt. Moi, j'ai eu l'impression quand même que c'était très compliqué de bouger une équipe, même moyenne, tu n'as pas de marge. On l'a vu avec l'Allemagne, on l'a vu avec même la Belgique, son parcours parfois était bizarre. Parce que l'Allemagne n'était pas bien du tout, mais je ne suis pas d'accord avec ça. On dit ça, j'ai le sentiment, à chaque Coupe du Monde. Et quand on regarde celle-là, finalement, les équipes africaines ne sont jamais sorties de leur pool. Donc, je pense que c'est plutôt un marqueur qui va plutôt contre ce que tu es en train de dire. Parce qu'on a vu... Ce n'est pas les équipes africaines ? Les équipes africaines, elles sont quand même en Coupe du Monde considérées comme des petites équipes. Et donc, on a vu des Coupes du Monde précédentes où elles se qualifiaient, elles allaient même éventuellement loin dans la compétition. On a vu la Corée, bon, c'était sa compétition aller très très loin. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai rien... Regarde des équipes comme l'Iran, regarde l'Australie. L'Australie n'a pas pris une seule raclée. Donc, tu ne vas pas dire que l'Australie est l'exemple, qu'elle est sortie de son groupe ? Non, mais ce n'est pas ça. Tous les matchs étaient serrés. Il n'y avait pas de match facile. Non, pas à chaque fois. Il y a des équipes-là, c'est des équipes difficiles à bouger. On n'est pas trouvé sur les Coupes du Monde précédentes. Non, mais il n'y a plus de petites équipes. On n'arrête pas de dire ça aussi. Il y en a très peu. Mais est-ce qu'il y a encore des grandes équipes ? C'est ça, en fait, le problème. Parce que je trouve que ça s'équilibre pour ça. Ça s'équilibre parce qu'il n'y a plus les cours d'écart. Voilà, il n'y a plus trop d'écart. Parce que même si à l'époque, il y avait des équipes qui défendaient bien et tout ça, mais il y avait quand même des nations qui étaient au-dessus et qui réussissaient largement à dominer les matchs. Je vais vous donner une tendance également. 73 buts ont été marqués sur des phases arrêtées, sur des coups de pied arrêtés. 43% au total de buts inscrits dans cette Coupe du Monde. C'est le double. En 2014 et en 2010, il y a eu une augmentation des coups francs indirects. 17 buts ont été marqués en coups francs indirects. Il y en avait 5 simplement en 2014 et 10 en 2010. Inflation également des buts sur corner. 26 buts, donc à l'issue d'un corner, ont été marqués. 18 en 2014, 10. Est-ce que ça, c'est un signe que sur les phases arrêtées, on va dire, même les petites sélections travaillent beaucoup ? Voilà, ça expende beaucoup de choses. C'est un secteur où tu peux rétablir l'équilibre. Quand tu défends beaucoup, c'est des occasions. C'est combien ? 18 et 10, c'est ça ? Il y en a eu trop là. Buts sur corner. Excusez-moi. Non, c'est 43. Non, sur les buts sur corner, il y en a 26 qui ont été marqués dans cette crise du monde. Et 18 lors de la précédente et 10 en 2010. Voilà. Pardon, moi, je n'ai pas de réponse. Mais est-ce que la peur du gendarme et du Var peut jouer ou pas ? Est-ce qu'il y a eu quelques accrochages encore ? Non, mais il y a toujours des accrochages. Je ne sais pas, ce serait intéressant, on le saura peut-être plus tard. Est-ce qu'il y a eu des consignes pour faire moins de fautes, même si effectivement il y en a eu ? Déjà, c'est les Anglais quand on dit ça. On s'est rattrapé. Ben oui, parce que là, vous faisiez partie des domaines d'intervention ? Neuf, les Anglais. Neuf. Non, mais sur les phases arrêtées, comme ça, lorsqu'on a une équipe modeste, pas le Brésil, est-ce que ces phases-là, elles sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus étudiées ? Est-ce que là, encore, ça progresse ? Tout à l'heure, vous avez parlé d'Angers pour complètement autre chose, mais pour le coup, Stéphane Moulin et le SCO, c'est quelque chose qui travaillent particulièrement. Et quand j'en ai parlé, ils disaient que c'est le seul domaine où là, il n'y a pas d'écart de budget. C'est-à-dire que quand tu dois produire du jeu, des choses comme ça, et que tu dois affronter le PSG, Monaco, etc., la qualité des joueurs, tu la payes. Par contre, sur les coups de carité, là, ça se rétablit. Parce que là, d'un seul coup, au physique, à l'organisation, ça peut se rendre. Juste avant de glisser vers la pub, Sébastien ? Aussi, avec le départ, si je ne me trompe pas, de Endoy l'année dernière, il en a beaucoup moins marqué. Il a eu beau les travailler. Je pense qu'on a assez parlé du SCO d'Angers. C'est inattendu. Parfait, le contrat est rempli. Les briques de coups. Et on parle de Stéphane Moulin, le José Moulin d'Angers. Champion du monde dans quelques minutes, est-ce le début d'un règne ? On posera la question à tous nos chroniqueurs. On aura un duel, un plutôt duel. Il y a eu plutôt oui, plutôt non, à tout de suite. Champion du monde, mes amis, est-ce un coup sans lendemain pour faire vivre cette question ? Appelons à la rescousse le sélectionneur de l'équipe de France, Dié Deschamps, qui nous dit ceci. Je savais que c'était tous des compétiteurs, malgré leur jeune âge, mais dans deux ans ou quatre ans, ils seront plus forts encore. La question, est-ce le début d'un règne ? Deux chroniqueurs ne sont plutôt en désaccord. On va se faire un plutôt duel avec ce jingle. Donc dans ce plutôt duel, plutôt oui pour Paul Le Gouen, plutôt non pour Daïva Padoue. Plutôt oui, Paul, vous avez la main. Je me dis que c'est presque une évidence. On l'a dit hier ou avant-hier, la colonne vertébrale de cette équipe a un profil à pouvoir durer. Ils seront encore compétitifs dans deux ans. Je pense à Lloris, Varane, Umtiti, Kandé, Pogba, etc. Donc tout se présente bien pour que cette équipe dure. Après, il faudra la régénérer un petit peu. Mais puisque Didier Deschamps reste aux commandes, il sera parfaitement bien placé pour le faire. OK. Daïva Padoue ? Plutôt non. Plutôt non. Elle peut durer. Mais régner, ça ne se décrète pas. Il y a très peu de sélections qui ont régné finalement. Alors le Brésil, il y a deux pelées. Il y a eu l'Espagne des années 2010. Il y a peut-être l'Allemagne. Allez un peu la France 98-2000. Mais c'est très très rare. Et c'est souvent bâti sur des équipes qui étaient dominantes. Là, c'est une équipe qui a surtout fait son beurre sur l'exploitation des faiblesses de l'autre, sur le contre. Elle dure rarement ces équipes-là. Et j'observe que depuis 20 ans, tous les champions du monde passent par la fenêtre des premiers. OK. Sauf le Brésil. Plutôt non. Plutôt oui. Dave Apadou. Plutôt non. Plutôt oui. Paul Le Gouel. Et vous, plutôt quoi ? Paul ou Dave compte Twitter de l'équipe du soir pour arbitrer. Qu'est-ce qu'elle fait cette question ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais qu'est-ce qu'elle fait la question ? Ah bah c'est moi. C'est moi. Je le tiens. Je le tiens. Je le tiens. Non mais parce que je suis d'accord sur le haut, mais je ne suis pas d'accord sur le bas. Parce qu'ils seront plus forts pour moi. Ils seront plus forts. Non mais c'est une question. Non mais comme on a dit Dave, le début d'un règne, c'est tellement compliqué que le prévoir aujourd'hui. Par contre, je suis persuadé qu'ils seront plus forts. Parce qu'ils seront jeunes, ça va continuer. Ah oui. Dans deux ans, je pense qu'il n'y aura pas 60% des 23 qui ne seront pas là. Donc je pense que ça sera une continuité. Donc ils seront plus forts. Maintenant, le début d'un règne, ça va être compliqué quoi. Ok. Je ne peux pas me... Donc en fait, vous avez des arguments de Paul, mais avec la conclusion de Dave. Voilà, ouais. D'accord. Non mais oui. Donc le peuple va... Ouais, je l'ai dit. Hein ? Ce soir, c'est... Ça fera deux points. Toi, tu ne sais pas quoi. Mais non, je dis que le règne, non. Laurent Blanc sur Binsport, Laurent Blanc était présent hier soir du côté de Moscou. Et nous dit ceci par rapport au triomphe des Bleus. Leur vie vient de changer. Ils ne le savent peut-être pas, mais je peux vous dire que ce soir, leur vie a changé. La gestion de ce titre, la gestion des attentes, la gestion même de l'attente démesurée, est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être très, très difficile ? Ça va être un petit poisson. Moi, je pense que ça, c'est une vraie question. Parce qu'autant sur l'équipe de 98, on en a parlé quelques fois, je me souviens, de Sébastien, évoquant ce thème-là. C'est-à-dire que l'équipe 98, c'était tous un peu des caïds dans leur club. C'était des joueurs qui étaient plus mûrs. C'était des joueurs qui avaient plus de poids dans les équipes où ils étaient. Et je pense que ce sera peut-être plus compliqué pour cette équipe-là. C'est-à-dire avec une frénésie, avec une folie qui s'est emparée de cette équipe sur des joueurs qui ont déjà un peu un tempérament, on va dire, pas de vieux et bons pères de famille. Donc je pense qu'il y a ce danger-là un tout petit peu plus présent pour cette équipe-là que pour 98. Écoutez votre voisin. Pour l'instant, je l'entends ce débat comme ça. Je veux voir par quel côté il veut me prendre. J'ai entendu Didier Roustan hier dire, et j'étais d'accord avec lui, que le titre l'a obtenu va donner de la confiance, va permettre à cette équipe de mieux jouer. J'en suis convaincu. Et elle ne va pas garder le style de ce dernier. Mais là-dessus, ce n'était pas la question, sauf ton respect. Je trouve que c'est lié à ça quand même. Non mais je suis d'accord sur sa capacité à être techniquement, tactiquement une meilleure équipe. Là, c'était plus la question de Mémé, qui était une forme de relance, comme on appelle à la télévision française, qui voulait essayer de nous amener sur un terrain qui était de savoir, je vais résumer sa pensée, est-ce qu'ils peuvent péter les plombs ? Voilà. Excusez-moi, voilà, hop, c'est un carton. J'ai oublié mes cartons. C'est plus en plus. Je suis désolé. Avec un paquet de l'iprane. Oui, voilà. Il n'y a pas de rouge. Si, si, je peux y aller. Je vais vous montrer ma glotte. Mais il était pour Paul ou pour moi ce carton ? Eh bien, il était pour vous. Je veux dire, on n'habite pas le tranquille, vous lui mettez des tags, mais vous lui faites un cours de télévision, franchement, un signe admissible. Sébastien, vous êtes très emmerdé par cette question parce que, bah, on ne sait pas, on ne sait pas. Bah, ouais, c'est le principe. Oui, effectivement, quand j'entends Paul et Johan dire qu'ils sont sans doute plus forts, bon, vous, vous êtes plutôt sûr. Moi, je dirais sans doute plus forts dans deux ans et dans quatre ans. Oui, je suis d'accord. Après, dire que c'est un règne, le début d'un règne, c'est tellement difficile de gagner. Et il y a des gens qui arrivent sur le plateau pour récupérer les cartons. Bundes, rappelez-vous. Donc, c'est tellement, tellement, tellement difficile de gagner une grande compétition. C'était un règne pour moi, ça voudrait dire qu'ils vont être champions du monde. Donc, ils sont champions du monde, ils vont être champions d'Europe, ils seront champions du monde. Waouh ! C'est rare, mais ils y arrivent. Honnêtement, ce n'est pas ça qu'on signifie. Non, non, mais c'est pour ça que c'est le règne. Je suis convaincu que le potentiel va être de mieux en mieux s'exploiter. Avec de la confiance. Cette équipe a appris à jouer ensemble et je suis convaincu qu'ils vont capitaliser là-dessus. Mais là, on va dans le détail. Oui, plus sur l'idée de progression. Oui, mais on va dans le détail. C'est intéressant. Par exemple, j'ai beaucoup aimé la compétition, comme tout le monde, de Paul Pogba, avec des hauts et des bas. Bien sûr, mais beaucoup moins de bas. Et quand je l'entends parler... Dans son comportement, je trouve. Et dans son comportement. Mais quand je l'entends parler, il me parle de sacrifice pour l'équipe. Il dit, moi, ce que j'aime, c'est quand même un football plus flamboyant, plus chatoyant. Ou moi, je vais pouvoir faire plus de choses, être plus offensif. Ah, c'est le détail. Ok, donc je me dis, est-ce que ce garçon, par exemple, qui a été capital, il va, sur la durée, conserver cette attitude sur le terrain ? Où est-ce qu'il va retomber dans certains de ses travers ? Je dis juste que c'est une interrogation, par exemple. Mais le foot français a suffisamment de talent... De ressources, oui. ... pour mettre même Paul Pogba en concurrence avec un joueur qui va émerger avec... Il y avait des avances quand il était... Oui, mais on a suffisamment de richesse pour pouvoir titiller tous ces gars-là. Paul, je suis convaincu. La réserve de talent chez les Bleus. On va faire parler un coach qui était de passage chez nous, c'est Marcelo Bielsa. C'est ça ? Oui, Bielsa. C'est ça, Jean ? En pleine paix ? En pleine paix, c'est reparti. Bravo. Attendez, attendez. Je ne peux pas un mot. Je sors cet archi... Non, non, mais attendez. Je sors cet archi... C'est un peu sa victoire avec cette... Je sors cet archi... Parce que tout d'un coup, mettre du Bielsa dans des gens et tout ça... C'est rechercher le nombre de l'équilibre. Marcelo Bielsa, archive alors qu'il est à l'époque entraîneur de l'Olympique de Marseille. On est le 19 décembre 2014. Les journalistes, là-bas en salle de presse, donc de Marseille, lui demandent de faire une petite radiographie sur le bilan de la Ligue 1. Écoutez ce qu'il nous dit et lui va parler du potentiel et des joueurs de Ligue 1. Je crois que le football français a les meilleurs jeunes joueurs du monde. Et cela me paraît la chose la plus qu'on peut retenir de cette Ligue. Et les meilleurs équipes du monde ? Ils vont acheter aux 15 joueurs de moins de 25 ans de cette Ligue. Et dans cette conférence de presse, il a ajouté, on n'a pas retrouvé le morceau, mais je vous lis également la suite. Les jeunes issus de Ligue 1 jouent un football physiquement puissant, techniquement riche, très combatif, très disputé. La Ligue 1 est un espace où les aspects psychiques sont au-dessus de la tactique. Un, c'est un regard qui vous donne une autre opinion sur le triomphe de ces Bleus. Et un regard qui va vous donner un peu de profondeur. J'ai déjà dit deux, trois trucs intéressants quand même. Oui, très intéressants. Alors là, on peut faire un débat bien de ça ? Non, je ne trouve pas que ce soit si intéressant que ça. Non, parce que c'est quand même le résumé de ce qui s'est passé pendant le mondial. Si tu me laisses juste dire, il dit qu'il va y avoir à partir de maintenant, si j'ai bien retenu avec la traduction approximative, une quinzaine, une vingtaine de joueurs de moins de 25 ans, donc ils seront achetés depuis 15 ou 20 ans, 25 ans, avant qu'ils fassent cette déclaration-là. Donc c'est une constante du football français qui a toujours formé des joueurs et qui a toujours été pillé par les joueurs. Je sais quand même qu'on a une formation incroyable, que nos joueurs sont très bons à l'export, c'est un bon rapport qualité-prix, très bon même. Non mais là, ils ne parlent pas d'export, ils parlent vraiment de grandes richesses et au niveau qualitatif. Oui, mais on l'a. On le sait, mais c'est bien qu'ils partagent le constat, mais c'est un constat qu'on fait tous. C'est-à-dire que ce que tu perds sur la puissance de tes clubs, tu le gagnes sur ta richesse de formation. C'est-à-dire que tu es obligé de produire tes propres richesses puisque tu ne peux pas aller acheter. Donc quelque part, c'est un petit peu le contre-modèle des Anglais. C'est pour caricaturer un petit peu, les Anglais ont autant acheté. Aujourd'hui, Bielsa en 2014 dit que finalement la France, c'est le Brésil au niveau des talents, au niveau de la concentration de talents. C'est quand même quelque chose qui donne de nos moulins à notre question. J'ai envie de dire qu'il a raison, mais je trouve que la Ligue 1 est en train de devenir suffisamment forte pour garder certains d'entre eux. Mbappé, il est à Paris aujourd'hui. Il aurait pu aller au Réa, il aurait pu... C'est Paris. Payet, il est revenu à Marseille. Il y a quand même quelques exemples de joueurs qui sont partis, qui sont revenus. Il y a des joueurs qui sont restés aussi parce que la Ligue 1 est devenue plus forte. Donc j'ai mis Bielsa pour rien, ça ne relance pas du tout le débat. Ils ne veulent pas dire que... Une fois, on dira peut-être qu'il a raison. Mais ce n'est pas très grave. En général, il est plus intéressant dans ce qu'il dit que dans ce qu'il fait. C'est un bon pif. C'est gratuit. La meilleure des réponses, c'est le silence. C'est totalement gratuit. Quelle zénitude. Quelle zénitude, je ne sais pas. Ça, vous nous le direz après l'émission. J'ai envie, je vais le dire. De toute façon, si ça me revient, je le dirai. Mbappé... Qui gagne ? Le plutôt oui, Paul, ou le plutôt non, Dave ? Là, vous avez fait un coup de mémir. Non, mais c'est normal. C'est pas plutôt oui, parce qu'il a commencé en disant que c'est une évidence pour moi. Non, mais moi, j'ai eu les réponses des assistants. Il y avait des oui, il y avait plutôt oui, et plutôt non. C'est Bundes qui est très intimidant au téléphone. Mbappé contre Neymar. L'un est champion du monde, l'autre a perdu beaucoup en images dans ce mondial. Mbappé, donc champion, pas Neymar. Mbappé est-il au-dessus de Neymar au Paris Saint-Germain ? Non. Non. Non ? Toujours pas ? Je pense pas encore. Je crois pas. Évidemment, il fait une merveilleuse Coupe du Monde, mais il va rentrer au Paris Saint-Germain si les petits cochons ne nous le mangent pas dans un club étranger. Je ne sais pas pourquoi on rigole à ce point. Parce que moi, j'étais tangent. Ils espéraient. J'étais tangent. Je pense qu'ils espéraient. Regardez l'adversaire et puis tu dis, j'y vais pas. Au début, il n'y avait que Dave. Je me suis dit, j'y vais. Et puis, après, j'ai vu que j'étais là et que je me suis dit, c'est pas possible. Voilà. J'ai entendu que j'étais dans le sens de là-bas. Je ne sais pas aller. Pas trop. OK. Non, moi, ma réponse, c'était, il devrait l'être. Il devrait l'être. D'accord. Pareil. Mais pour l'instant, Mbappé, le jour de sa présentation au Paris Saint-Germain. C'est une archive qui date de très, très longtemps. On est le 6 septembre dernier. Il est présenté. Regardez. Regardez. Comme ça. Depuis, l'eau a un peu coulé sous les ponts. Écoutez ce qu'il nous dit. J'arrive quand même dans un vestiaire où j'ai le palmarès le plus maigre. Donc, il faut quand même se faire petit et commencer tout d'abord par apprendre. Parce que j'aurais beaucoup à apprendre les joueurs qui sont là. Comme j'ai dit, ce sont des joueurs, pour la plupart, qui ont tout gagné au niveau national et même européen. Donc, ça va vraiment être une expérience enrichissante pour moi. Et j'ai beaucoup à apprendre et beaucoup à prouver. Et ça, c'était simple. Le 6 septembre dernier. Pardon, mais depuis ce qui s'est passé, depuis ce tournoi, l'équilibre du vestiaire du Paris Saint-Germain, est-ce qu'il est bouleversé ? Est-ce qu'il est chamboulé ? Je ne crois pas complètement, mais juste pour terminer. Si de toute façon, on considère aujourd'hui que Mbappé est au-dessus de Neymar et quand il va revenir dans le vestiaire du Paris Saint-Germain et que Neymar va y revenir, il sera au-dessus. Et donc, ce sera lui la voie prépondérante. Il faut en vendre un des deux. Parce que ça ne va pas fonctionner, c'est sûr. Il y a un problème. Vous avez posé la question, Paul. Au moment où Neymar a été éliminé. Ça peut engendrer un problème. Mais j'ai envie de dire, pourvu qu'Mbappé continue à être aussi intelligent que lorsqu'il est arrivé, là, c'est remarquable. Ça peut engendrer un problème. Quel problème ça pourrait engendrer, Paul ? J'ai envie de dire plus que du côté de Neymar que du côté de Mbappé. Mbappé, lui, il est suffisamment câblé, intelligent pour accompagner son évolution. Après, ça peut susciter une frustration du côté de Neymar qui aime avoir le rôle vedette. C'est vrai qu'il a accepté d'être dans l'ombre de Messi, mais ce n'est pas pareil d'être dans l'ombre de Mbappé. Ce ne serait pas pareil. Surtout quand tu n'es pas venu avec ce programme en tête. Après, ce qui est certain, c'est que ça va quand même changer la donne de manière assez importante. C'est-à-dire qu'au cours de la saison cette année, il y a eu un petit moment de tension, comme il en arrive souvent dans un vestiaire. Il ne faut pas surinterpréter. Mais à un moment, Neymar a commencé à penser un peu plus à lui. En début d'année. Et dans le jeu, son jeu a un peu évolué. Il a commencé à donner moins de ballons. Cavani, ça l'a très vite agacé. Mais Mbappé, tout Mbappé qu'il est, et tout modeste qu'il soit, en conférence de presse, ça l'a agacé aussi. Ça, c'était en début d'année. Donc forcément, avec ce qui s'est produit, avec ce qu'il a réalisé, si ça l'a agacé en janvier, je vous garantis que si ça se reproduit en octobre, ça l'agacera aussi. Et c'est normal. Donc quelque part, ça va être à Neymar aussi de s'adapter à ça. Et c'est Neymar aujourd'hui qui a une revanche à prendre. Son image a été altérée, vous l'avez dit, de manière considérable au cours de cette Coupe du Monde. C'est un immense joueur, bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut qu'il fasse plus, il faut qu'il fasse mieux, il faut qu'il devienne généreux. Parce que c'est aussi comme ça qu'il deviendra encore plus grand, en tout cas à mes yeux. Je pense qu'il y a deux facteurs. C'est que Neymar, compte tenu de ce qui traverse là, il y a eu le PSG, il y a eu ce qui s'est passé au Mondial, voilà, il doit revenir à plus de sobriété. Il le sait, il n'est pas idiot, il est conseillé, il l'a déjà fait. Moi, je pense qu'il va revenir dans de meilleures dispositions. Je peux le souhaiter, mais même je peux le penser. Et puis il y a aussi, je pense que, ce qui peut un petit peu sauver la cohabitation, enfin la sauver, on se comprend, c'est qu'en fait, ils n'ont quand même pas tout à fait le même rôle. C'est-à-dire que Neymar, malgré tout, c'est quand même celui qui génère le jeu. C'est quand même celui qui l'orchestre, parfois trop, mais quand même, c'est ça. Mbappé, malgré tout, c'est quand même plus un attaquant. Je ne pense pas qu'il soit destiné à faire la même chose dans une équipe. Oui, non, oui, non. Non, je suis en train de réfléchir à l'attitude éventuelle de Neymar. Je me dis qu'on lui fait peut-être un procès d'intention, parce qu'à un moment donné, on a loué quand même la complémentarité et la générosité entre Suarez, Messi, Neymar. Et ça fonctionnait très bien. Donc, si, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec Neymar. On en revient au profil des joueurs. Il l'a accepté, évidemment, en arrivant avec ces deux grands joueurs-là. On peut avoir plus de doutes qu'il accepte face à un joueur de 19 ans. Non, mais je pense que Neymar, il n'est pas aussi bête que... Ce n'est pas un idiot, quoi. Il voit ce qui s'est passé, quand même, depuis 3-4 mois. Moi, je pense qu'il va arriver là, pas en se calmant, en ne disant rien, mais en travaillant pour montrer de nouveau qu'il est au-dessus de Mbappé. Je ne pense pas qu'il... À mon avis, il arrivera dans ce vestiaire en disant, c'est moi le patron, quoi. Pas en 10 ans. En, de nouveau, le montrant à tous ses coéquipiers. Et même, je pense qu'il a quand même beaucoup de choses à se faire pardonner depuis 3-4 mois, voire 5 mois, entre la blessure du PSG et le fait de ne pas venir ce mondial où tout le monde se moque de lui. Oui, mais je pense qu'il est assez intelligent pour revenir sur l'image qu'il avait il y a un an, en arrivant au PSG, pour montrer de nouveau à tout le monde qu'il y a, bien sûr, Mbappé, mais qu'il reste quand même, à mon avis, au-dessus par rapport au VQ. J'espère comme toi, Jo, mais franchement, je ne suis pas sûr. Ce que je vois de Neymar depuis qu'il a quitté le Barça, mais même avant sa fin au Barça, me fait douter très largement. Tu penses qu'il ne va pas arriver en se disant aujourd'hui, Mbappé, on va avoir un autre regard sur Mbappé ? Je pense que le virus est là et que la rechute, elle peut être très très rapide aussi. Ce que j'ai vu faire, moi franchement, j'ai été surpris de le voir faire ce qu'il faisait au Paris Saint-Germain dans l'équipe du Brésil. C'est-à-dire sur cette Coupe du Monde, il ne l'a pas fait tout le temps, c'est-à-dire prendre le ballon, jouer tout seul, essayer de dribler toute l'équipe adverse, gueuler sur ses coéquipiers, insulter un coéquipier, etc. Je pensais que c'était des choses qu'il ne faisait absolument pas et qu'il ne ferait jamais avec l'équipe du Brésil. Il l'a fait. Je trouve qu'il allait très très loin dans les excès. J'espère que tu as raison. Je vais revenir en arrière. Qu'il a été généreux, qu'il a essayé de jouer avec ses coéquipiers, qu'il l'a fait de temps en temps mais qu'après, quand il voyait qu'il n'y arrivait pas, il a quand même essayé de jouer avec les autres. Je ne l'ai pas trouvé sur le liste que c'est au début de la compétition. On est resté bloqués un peu sur les deux premiers matchs. Alors, il y a aussi quelque chose. On parle de l'image. Donc, c'est l'image médiatique, c'est l'image des supporters, etc. Dans le vestiaire du PSG, je ne peux pas croire quand même que vis-à-vis des joueurs qui connaissent sa valeur de joueur, ils savent qu'ils ont un krach mondial. Je ne peux pas croire que quand il va arriver, le mec, il est dévalué. C'est impossible. Je pense que les joueurs n'ont jamais voulu carrer Neymar. C'est plutôt lui, Neymar, qui care un peu le jeu. Non, mais j'entends bien. Non, mais bien sûr, on était sur le rapport de force dans le vestiaire, en quelque sorte. Dans le vestiaire, les Thiago Silva et compagnie savent quand même que Neymar, c'est un krach mondial référencé. Voilà, que Mbappé, il est encore dans l'assence. Oui, mais la donne a changé. C'est le foot. Il est champion du monde. Il revient. Il a 19 ans. Il est champion du monde. Et qu'on ne s'en rend pas. On en parle beaucoup, évidemment. Mais nous, on en parle beaucoup depuis longtemps, quelque part. Et dans le monde entier, on ne parle que de Kylian Mbappé. Je ne pense pas que Mbappé va arriver au PSG en se disant que c'est moi qui suis au-dessus de Neymar. Ah, je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est important après la gestion de cet événement. Je pense que Neymar restera au-dessus. Mbappé va rester à sa place. Même s'il a ce titre à 19 ans, selon moi, je pense qu'il va considérer lui dans sa tête que Neymar, c'est le problème pour les joueurs. Imagine s'il devait... Imaginons qu'il soit ballon d'or. Est-ce qu'on se rend compte de l'impact que ça aura par exemple sur Neymar ? Excusez-moi, mais j'avais une petite citation de Kylian Mbappé. C'est terrible pour Neymar. C'était le lendemain de sa présentation. Il donne une interview au Parisien le 7 septembre. Kylian Mbappé nous dit « Mon objectif est de marquer beaucoup de buts et d'aider Neymar. Il peut nous aider à soulever beaucoup de trophées. Donc, on doit en prendre soin. Je vais tout faire pour l'aider à gagner ce ballon d'or. Ça me ferait plaisir. Je pourrais le toucher comme ça. » Pardonnez-moi de briser vos rêves, mais ça demeure quand même de la communication bien faite. Et ce garçon est tout... Alors, tout sauf idiot. Il connaît toutes les ficelles déjà. Ça ne l'empêche pas de faire des erreurs. C'est un jeune homme. Mais c'est quelqu'un qui, quand il arrive au Paris Saint-Germain en venant de l'AS Monaco, il sait ce qu'il faut dire. Il sait comment se faire accepter. Non, je te juge. Dans le foot, je te garantis. Non, mais sûrement. Je pense qu'un gamin de 18 ans qui arrive là qui va jouer avec Neymar... Mais il a doré Neymar. Moi, je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Il a doré Neymar ? Je pense qu'il a une idée d'aller chercher ce ballon d'or. Alors ? Mais je pense qu'il a aussi... Il sait qu'il n'a que 18 ans même s'il n'aime pas qu'on lui parle de son âge. Il sait qu'il arrive au PSG comme il a très bien dit. Des mecs sont là et sont au-dessus de lui aujourd'hui au niveau trophée, au niveau vécu. Je pense que quand il fait cette déclaration, il est vraiment sincère. Parce qu'on est en septembre. Oui, on est en septembre de l'année dernière. On a raison. J'ai une autre déclaration à vous faire... Pas écouter, mais à lire. C'était hier, donc après son titre mondial. Le gars de 19 ans, d'accord ? Oui, oui. Sur TF1. Gagne, il est champion du monde. J'ai toujours dit que je ne voulais pas être de passage dans le foot. Être champion du monde, c'est envoyer un message. C'est un passeport pour faire mieux. OK, moi je me dis le gars, il a gagné la coupe de la Ligue. Il dit, bon, il sort cette déclaration-là, le gars a 19 ans, passeport pour rien. Le mec, là, c'est champion du monde. Il dit, OK, OK, c'est bon. C'est bon, mais allez, la suite, maintenant, maintenant. La mentalité du gars est incroyable quand même. Paul, j'ai eu l'impression tout à l'heure que vous vouliez dire deux, trois petites choses à Dave ou à Sébastien. Non, non, non. On a été bavard, pardon. Non, 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 non. Simplement, je voulais dire que tout krach mondial qu'il soit, ses coéquipiers ne vont pas oublier son absence de trois, quatre mois en fin de saison dernière. Ce sont des choses qui marquent dans un vestiaire. Et certes, les esprits sont versatiles et en trois, quatre matchs, il peut faire... Il peut retourner quand même. Il peut retourner les choses. Mais les joueurs ne vont pas oublier que pendant trois, quatre mois, certes, il est rentré se faire soigner, mais il a pris son temps au Brésil. Et la question, moi comme ça, je jouais perché, c'est très bien, qu'on peut se poser aujourd'hui, je vous la pose, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain pourrait envisager de vendre Neymar au Real Madrid pour une somme XXL, sachant qu'il a quelques soucis avec le fair play financier, est-ce que ça pourrait être une stratégie de club qui aujourd'hui s'entendrait alors qu'il y a trois mois elle paraissait inaudible ? Le fair play financier, ça, c'est pour l'AIL. Il n'y a pas de nécessité pour le Paris Saint-Germain de vendre Neymar ou qui que ce soit d'ailleurs aujourd'hui, donc pour rentrer dans les clous du fair play financier. Non mais sur l'exercice suivant, si. Oui, mais là, il n'y a pas de problème, là pour le coup, il serait plus que largement bénéficiaire, ce serait plus d'une stratégie, on va dire, sportive, une conséquence d'une évolution sportive qui la ferait peut-être prendre cette décision-là, mais je n'y crois pas. Il y a quand même un qu'on oublie dans cette affaire-là, c'est Cavani, parce que Cavani, lui aussi, avait quand même des problèmes avec Neymar pas mal pendant toute la saison et que lui, est-ce qu'il va rester au Paris Saint-Germain, ça peut aussi influer de savoir si Neymar ou Mbappé, ils seront ou ils ne seront pas. Je n'aurais pas dû parler du fair play financier parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est sur le plan sportif, si tu es responsable d'une politique sportive du Paris Saint-Germain aujourd'hui, est-ce que tu te poses la question ou pas ? Je crois que Sébastien Brigue, la direction sportive du Paris Saint-Germain. En deux minutes, on va le travailler en férocité pendant la pub, on vous donnera le fruit de nos recherches dans quelques minutes. Deschamps contre Zidane, c'est le sondage du soir qui est pour vous, l'entraîneur de l'année. On fera un habillage à l'américaine et on vous donnera notre réponse. Vous pouvez participer à ce sondage contre Facebook de l'équipe du soir et c'est l'équipe. A tout de suite. Deschamps contre Zidane, l'un a gagné la Coupe du Monde, dit Deschamps, l'autre a gagné sa troisième Ligue des Champions d'affilée qui doit être désigné coach de l'année habillage à l'américaine et on y va. Sébastien Tarago. J'ai oublié d'un truc. On va remettre une raclée à Bounes. Sébastien, Deschamps ou Zidane ? C'est tellement difficile. Ta mère ou ton père ? Je vais dire Zidane. Zidane ? Dei Papadou ? Deschamps. Deschamps ? Ok. Etienne ? Franchement, ce n'est pas difficile. Deschamps. Deschamps, Paul ? Je déteste mettre Zidane une deuxième Jeudi Deschamps. Ok. Jo ? Je vais l'écouter. Oui, vous êtes aussi. Pour une fois. Non, mais je vais l'écouter. Sébastien ? Non, mais déjà, on est dans l'émotion d'un titre. On penche naturellement sur Deschamps. Il a trouvé les solutions alors que je pense qu'il avait commis quelques erreurs avant le tournoi et au début du tournoi. Donc, chapeau. Vraiment chapeau. Il a su construire un groupe. Ce que je me dis sur le travail d'entraîneur pur, c'est que Zidane, il a eu une influence considérable sur une équipe qui pouvait se retrouver dans la panade. Mais totalement. Et on sentait que le Real Madrid perdait un peu pied à un moment. Et lui a eu des choix très forts en refusant du recrutement. Il a su aller avec ce groupe de manière très puissante vers un objectif. Alors, vous allez me dire Deschamps a pu le faire aussi. Mais j'ai trouvé que dans la gestion quotidienne d'un groupe aussi impressionnant en termes de CV, c'était tellement fort. Voilà. Donc, c'est presque quelque part incomparable à mes yeux le travail. Le travail en club et le travail de sélectionneur. Et c'est juste parce que ça me paraît encore plus dur le travail en club que je réponds ça. Mais franchement, je n'ai pas envie de problème sur ce débat. Non, mais ils ont marqué quand même cette année, cette saison 2018. Moi, par nature, je mets... La Coupe du Monde pour moi, c'est au-dessus. Pour moi, la Coupe du Monde c'est... Non, mais... Oui, mais c'est une lecture. Voilà. Je comprends. Je trouve que la Coupe du Monde c'est au-dessus. Et ce que tu dis, c'est vrai sur Zidane, je trouve qu'ils sont aussi portés par un vécu commun. Voilà. Qui fait que des Ramos, des Ronaldo vont quand même porter cette équipe. Moi, je trouve que cette équipe de France elle est avant tout portée par Deschamps. Je trouve que c'est quand même lui qui la façonne. C'est quand même lui qui lui donne vraiment son identité. Une identité qu'on peut apprécier ou pas au niveau esthétique. Mais malgré tout, je trouve qu'elle porte son identité. Le Real de Zidane, je trouve qu'il porte l'identité du Real et des gens qui la proposent. Mathieu Barnier nous dit Zidane sans hésiter, déperdurer ou maintenir finalement un niveau d'exigence et de gagner est moins évident qu'un coup ponctuel. Et non, vous vous dites sans hésiter, c'est Deschamps. Pourquoi ? Il n'y a pas d'hésitation. Non, il n'y a pas d'hésitation. Les deux premiers arguments de Dev sont imparables. Évidemment, c'est la Coupe du Monde. C'est beaucoup plus fort qu'une Ligue des Champions. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que c'est juste une troisième. Alors, c'est un exploit remarquable de gagner une troisième fois avec des Champions. Mais comme a dit Dev, il a un groupe de joueurs. On sait ce qu'était le Real Madrid. Le groupe n'a pas beaucoup changé. Les joueurs ne sont pas encore des vieillards. Ils sont toujours compétitifs. Je vous rappelle quand même les doutes qu'on avait sur ce qu'était cette équipe de France avant la compétition. Elle n'avait pas de système de jeu. On ne savait pas qui devait être titulaire. On ne savait pas comment elle devait jouer. Il y en avait beaucoup de doutes sur son implication, même mentale. À l'arrivée, ils gagnent la Coupe du Monde. Je ne vais pas dire facilement, mais ils ne sont allés jamais en prolongation. Et juste, il gagne la Coupe du Monde, la compétition la plus importante qui soit. Et c'est Deschamps qui l'a fait et tout le monde l'a relevé avant même que ce soit les joueurs. Parce que c'est lui qui a composé cette équipe et qui lui a donné son souffle. Etienne, sur l'un de vos premiers arguments, j'ai entendu Joanne Micou dire que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le football pratiqué, Coupe du Monde, Ligue des Champions. C'est ça ? C'est le niveau du foot ? Je ne sais pas si c'est plus dur la Coupe du Monde que la Ligue des Champions. Mais ça a plus d'impact. Non mais tu dis que c'est plus dur que toute chose. Moi je pense que c'est aussi dur l'un que l'autre à pouvoir l'emporter, à pouvoir gérer. Parce que la Coupe du Monde c'est un mois, la Ligue des Champions c'est sur toute une saison. C'est deux choses différentes mais je pense que c'est aussi dur l'un que l'autre. Alors oui, c'est une fois tous les 4 ans. Alors peut-être que c'est par rapport à cet argument-là que tu dis que c'est au-dessus. Moi je ne suis pas sûr que ce soit plus dur. A mon avis c'est aussi dur que l'autre que l'autre. C'est une compétition plus importante. Paul Le Gouen. Là on nous demande de départager deux parcours et deux réussites exceptionnelles. Moi j'ai donné déjà les deux années précédentes à Zidane. Il a gagné les deux Ligues des Champions donc cette année Paul vous lui avez donc pas d'ennui. Ce serait dommage le dernier jour. A l'osériture il m'a posé la question je suis désolé. C'est un politicien breton. Non mais là c'est compliqué. Après moi j'ai un respect immense pour les deux. Zidane oui les arguments les arguments de Sébastien étaient très très recevables et mais après ce qu'a fait Deschamps c'est aussi costaud quoi. A eu le plus d'impact sur son équipe est-ce que ça est-ce que ça peut affiner ? Oui je voilà. Franchement sur l'impact je trouve que c'est plus Deschamps parce que là je trouve que Dave a raison. Là tu fais un constat à la fin où ils ont la Ligue des Champions et que c'est réglé. Pas du tout. S'ils étaient au fond du coup qu'il fallait s'ils ne gagnaient pas en huitième ils étaient dégagés il faut quand même avoir une gestion. Oui mais Jo on ne parle pas des trois Ligues des Champions gagnées consecutivement par Zidane on parle de la dernière. Je te parle de la dernière. A partir du moment où il y a eu les deux précédentes on ne va pas dire que c'est non plus une immense surprise que ce groupe de joueurs qui avait gagné avec l'équipe d'Espagne qui avait gagné avec le Real Madrid soit capable de le faire une troisième fois même si c'était un peu plus compliqué cette fois-ci. C'est justement important. On parle en France avec l'équipe de France de presque rien ou de pas grand chose. Presque rien. De l'Euro. Au début de la compétition on a fait des débats. Il y a des gens comme Paul disait qu'ils étaient favoris de la Coupe du Monde ça va on ne parle pas de rien non plus. Il faut un peu retomper. On a l'impression qu'on est parti avec le Panama. On est champion du monde avec le Panama. On a peut-être le futur ballon d'ongle. Il commence à jouer le goal il m'attrape par l'épaule. Je pense que c'est un argument qui peut se retourner contre toi. Parce que si tu dis qu'il parle de rien il est en place depuis six ans. Ça je pense que tu te mets en difficulté. Non parce qu'on ne juge. Il n'a pas juge. On n'a pas jugé coach de l'année coach de l'année Paul Legouet ce n'est pas écrit en breton mais on comprend quand même. Coach de l'année c'est-à-dire qu'en 2018 quel est le meilleur coach ? On ne dit pas les deux saisons précédentes. Dans une semaine on allira au départ du monde. Et on ne dit pas la fin et on ne dit pas celui qui était finaliste à l'euro. On parle de 2018. Non mais d'accord mais tu vas me... D'ailleurs tu ne devais pas parler sur le débat. Compte ton code écouter. Joe, vous avez pris vos conseils sur un an et donc depuis un an on n'a rien fait. Zidane Deschamps pour vous. Depuis un an on n'avait pas grand-chose ça je te le confirme. Zidane Deschamps Tu l'as dit toi-même sur ce plateau. T'as l'éclosion d'une superstar on vient de dire depuis un mois. Toi-même tu ne comprenais pas le système de jeu tu ne comprenais pas comment... Ah voilà tu ne comprenais pas tu ne voyais pas la progression qu'il y avait dans cette équipe je t'ai écouté parce que tu es mon dieu de consultant après Paul Le Gouen bien sûr Etienne est en difficulté de toute façon il monopolise la parole. Attendez attendez on a eu le sondage du soir Deschamps Zidane qui est pour vous le coach de l'année est-ce que c'est la Desch ou Zizou ou Didier Deschamps ou Zinedine Zidane je ne sais pas on va peut-être avoir Deschamps boom à 75% si tu gagnes la Coupe du Monde c'est au-dessus donc après il n'y a plus de débat c'est le gars qui gagne la Coupe du Monde on lui file on s'est donné quelques arguments c'était pas le seul quand même ouais mais bon vous avez tous les deux vraiment appuyé là-dessus non je t'ai dit que j'ai pu écouter toi tu n'es plus en roue libre il n'y a même plus de roue il n'y a plus rien on va passer après ça ça m'énerve à la case match de légende on va revenir le samedi 30 juin à la Cazan Arena la France affronte l'Argentine victoire des français 4 à 3 la victoire finale vous donne-t-elle désormais un autre regard sur cette rencontre sur cette victoire contre l'Argentine de Messi peut-on dire maintenant maintenant que c'est un match de légende à cette question trois chroniqueurs ne sont pas d'accord jingle attention c'est un deux contre un je suis là-dedans non tu es pas je viens avec Paul Leguad Paul et Etienne font un tandem ce soir vous m'avez répondu oui on peut dire maintenant que c'est un match de légende Dave Apadou reste extrêmement cohérent avec sa violence c'est non chez les Leguadmoati qui commencent Paul ou Etienne ? si j'avais été en tandem avec Jo j'aurais pris la main parce qu'il en aurait eu besoin mais avec Paul je ne sais pas c'est bien c'est bien c'est la merde de l'année je suis mort je suis mort je suis mort je suis mort Paul vous avez 45 secondes mais attention à utiliser avec Etienne on vous écoute Paul c'est un match de légende c'est le match clé de la coupe du monde c'est le match dont on se souviendra on pourra éventuellement oublier les autres mais celui-là on va le garder en mémoire parce que c'est le match qui a tout déclenché il y a le but de Pavard il y a deux ou trois situations il y a l'accélération de Mbappé oui c'est le match dont on va se souviendra Dave Apadou il y a 45 secondes sur un contre deux contre pardon si si c'est 45 secondes mais là je crois qu'ils sont déjà en vacances ah oui on perd du temps là ils ont pris l'habillage vous inquiétez autant t'as gagné vas-y il y a des bons matchs il y a des matchs de légende c'était un bon match mais un match de légende c'est aussi indexé sur l'adversaire c'est aussi indexé sur des circonstances ou un scénario complètement fou complètement extraordinaire il ne me semble pas que ce soit le cas là c'était un bon match les contre un adversaire qui était en Russie par miracle et qui était en 8ème de finale par miracle et qui n'avait quand même pas grand chose à proposer ok Etienne Moaty l'adversaire c'était juste l'Argentine de Messi mais l'argument principal c'est celui qu'a développé Paul c'est à dire que la France est championne du monde il y a un match dont on se souvient pour l'équipe 98 c'était France-Bressil pour l'équipe 2018 ça va évidemment être France-Argentine c'était le match le plus spectaculaire et de loin 11 secondes et 31 centièmes définition d'une légende c'est un récit populaire qu'on se transmet et qu'on re-raconte et qu'on re-raconte et ça on se re-racontera pas ce match comme on a raconté Godal Arara comme on a raconté Séville comme on a raconté France-Brésil je suis persuadé que ce match là on le re-racontera pas voilà on le re-racontera de toute façon j'ai le point et sur 30 secondes seul alors là vous allez prendre une volée les gars ok les téléspectateurs c'est la tradition de l'émission vont trancher pour vous ce France-Argentine est-ce que ça devient un match de légende oui ou non contre Twitter de l'équipe du soir et arbitrage toujours aussi impartial Johan Nico j'ai du mal sur cette question parce qu'en fait c'est le nom l'Argentine mais c'était pas l'équipe d'Argentine il y avait un joueur qui était au-dessus qu'on a assez bien étouffé sur ce match mais après moi je pense que pour rentrer dans la légende il faut vraiment qu'il y ait deux grandes équipes et là sur ce match là il n'y en a eu qu'une et elle a très très bien géré ce match même si elle en a pris trois contre un Argentine qui était selon moi très faible mais voilà donc j'ai un peu de mal je trouve qu'elle fait son match le plus abouti l'équipe de France mais elle en prend trois contre un Argentine faible donc j'ai du mal à le mettre dans la légende ok Sébastien Tarrago et après on va réécouter le replay de l'émission les premiers moments de l'émission de débrief de ce France-Argentine vous allez voir vous allez voir je vais sortir non non Bundes encore bon non moi j'étais embêté aussi pour répondre à cette question et après avoir écouté tout le monde je dirais plutôt non je dirais plutôt non non mais parce que moi on m'a approché de ne pas être assez enthousiaste après ce match et à mes yeux c'est quoi ton petit défaut mais pas tout le temps c'est quoi ce petit défaut mais ce qu'il y a c'est que c'est toujours mieux de dire ce qu'on pense plutôt que de surjouer mais on dit ce qu'on pense on dit ce qu'on pense on peut dire ce qu'on pense en souriant en plus de c'est possible et je pense que c'était des fantômes en face voilà c'était des fantômes et moi j'avais vu le match de l'Argentine évidemment comme la plupart d'entre nous précédents qui lui a permis de se qualifier pour la huitième de finale et c'était déjà des fantômes et ils étaient ça en était sorti miraculeusement les Argentins et franchement c'était très faible j'envoie le replay on est le 30 juin les archives de l'équipe du soir la France vient de se qualifier pour les quarts de finale et je pose la question suivante aux chroniqueurs qui étaient présents certains d'ailleurs étaient présents ce soir-là est-ce pour vous une qualification fantastique ? superbe mais pas fantastique formidable mais ni superbe ni fantastique d'accord ok pleine d'émotions pleine d'émotions donc pas fantastique au micou elle est pas fantastique donc non non c'est une victoire logique c'est une très belle qualification mais le mot fantastique doit s'appliquer à une performance face à une plus grosse équipe on reste toujours carré sur cette sur cette grosse équipe mais par rapport après au tournoi ce match-là et Paul dans votre argumentaire vous l'avez bien pensé c'est le match fondateur non mais un match clé ça moi je suis persuadé mais clé pour un titre mondial bien sûr mais le match en lui-même tu vas pas le re-raconter tu vas pas le re- ça va pas devenir un bouquin ça va pas devenir sévive il faut que ce soit deux adversaires il faut que ce soit deux tu vois les matchs de légende de la France c'est vraiment il y avait une vraie opposition France-Brésil 86 mais là je suis absolument pas d'accord mais je suis d'accord avec Paul évidemment que c'est pas la meilleure équipe d'Argentine de l'histoire mais c'est quand même l'équipe d'Argentine où il y a Messi qui joue qui vient là qui vient là pour gagner la coupe du monde et qui vient là pour être le meilleur joueur de l'histoire du football si tu penses ça après c'est ton avis il vient pas là pour gagner la coupe du monde tu as vu une grande équipe non mais ça c'est très bien de dire ça mais tu as vu ce que t'as vu t'as vu une grande équipe d'Argentine parce que j'ai commencé par dire que c'était pas la meilleure équipe d'Argentine ah bah oui non mais c'est pas la meilleure l'histoire elle va retenir et la légende pour moi elle est née déjà sur ce match là par la performance de Kylian Mbappé parce qu'il montre à la face du monde et que ce match là comme il n'y en a pas eu d'autre après pour l'équipe de France qui avait cette valeur là il va être le symbole de cette victoire en coupe du monde et pour l'équipe de France il va rentrer dans la légende des matchs de l'équipe de France on parle pas de cas particulier moi je suis d'accord avec Paul c'est un match clé parce que derrière ça évolue sur quelque chose mais l'équipe adverse elle est trop faible on dit tout ça là tu dis qu'on se rappelle pas de l'adversaire tous les matchs que Dev a cité on se rappelle de l'adversaire que c'était très compliqué que c'était fantastique en face aussi qu'on est quand même passé oui mais il y a les circonstances du match qui rajoutent aussi c'est à dire qu'on est mené au score et qu'il faut que tout d'un coup un gamin sorte des actions exceptionnelles un match de légende t'as forcément un grand adversaire c'était pas le cas match de légende ou pas ce France-Argentine on voulait refaire le match ensemble avec vous là il va pas d'où non mais de toute façon ce soir on est pas convaincu Paul Etienne gagne à 65% non mais après tu peux pas parler de ce soir on peut pas parler d'un peu contraint de légende on peut pas tellement non là non 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 mais ce soir tu peux pas parler d'un truc qui contrôle non contre les motions populaires non mais ce qui s'est passé sur le côté mes amis je voulais vous poser une dernière question avant de partir en vacances VAR ou pas VAR pour la première fois dans l'histoire de la oui oui c'est fait c'est beau c'est on a fait la rivière avec il y a des auteurs et tout pour la première fois dans l'histoire de la coupe du monde oui habile djelit était là aussi oh était utilisé dans 4 cas la VAR était activée par la cellule vidéo vous savez la NASA la située à Moscou avec 3 arbitres vidéo les 4 cas étaient les suivants but, pénalty, carton rouge ou erreur sur la personne avertie alors est-ce un mondial qui vous fait douter de l'arbitrage vidéo ils ont trop d'écran et je crois que vous m'avez tous répondu oui c'est ça vous avez un doute Etienne vous étiez plutôt un converti de l'arbitrage vidéo vous avez un doute là vous sortez de ce mondial moi je pensais pas prendre la parole j'ai beaucoup parlé sur le thème précédent et en plus s'il y a un thème sur lequel j'ai plus d'avis c'est l'arbitrage vidéo mais en tout cas sur cette compétition ce que j'ai pas compris c'est qu'on nous a expliqué qu'il devait trancher à partir du moment où il y avait une erreur flagrante commise par l'arbitre et c'est pas du tout ça qu'on a vécu pendant la compétition parce que finalement on vient réinterpréter l'arbitre avait pris une décision il vient voir il est pas sûr il y revient plusieurs fois et à la fin quand même il change sa décision c'était pas l'esprit de la barre vous avez déjà trop parlé Sébastien Tarrago c'est à dire que moi je voulais voir je voulais vraiment qu'on essaye j'étais pas un sceptique catégorique et malheureusement ce qui s'est passé m'encourage peu à continuer et surtout non mais surtout moi avant je pensais que les arbitres se trompaient parfois parce qu'ils pouvaient pas tout voir et en fait j'ai découvert que parfois ils se trompaient parce qu'ils connaissaient même pas le règlement et ça me gêne un peu plus vous voyez quand ils sifflent des mains alors qu'ils connaissent pas le règlement tel qu'il est écrit sur l'intentionnalité de la main et qu'ils sifflent pédalti quand même là ça me gêne vraiment beaucoup vous avez une action une main non mais il y en a eu plusieurs au premier tour c'est insensé et hier on peut en discuter pour la plupart des gens il n'y a pas pénalty moi je suis prêt à discuter là dessus mais pour la plupart des gens il n'y a pas pénalty donc ça me gêne et malheureusement ça a été mal utilisé et quoi qu'il en soit ils sont allés trop vite c'est à dire qu'à un moment la FIFA elle a absolument voulu profiter de cette compétition pour mettre en place le VAR c'est un passage en force et oui effectivement et ça méritait davantage de préparation il y a trois jours Gianni Nifantino donc le patron du foot mondial a défendu le football avec l'arbitrage vidéo avant la petite finale et la grande finale donc le patron de la FIFA a communiqué des chiffres il y a eu 440 vérifications 440 vérifications avec 19 vérifications qui ont conforté l'arbitre qu'on a vu alors 19 qu'on a vu et 16 également qu'on a vu où l'arbitrage vidéo a changé la décision de l'arbitre il y a une state qui manque ah oui combien de situations de fautes n'ont pas été jugées justement lorsqu'il annonce ça les 440 vérifications qui ne sont pas forcément montrées à l'écran moi j'ai compilé nos trois petites choses qui ont fait d'ailleurs nos débats quelques exemples de matchs il y avait Maroc-Portugal avec la faute de Pépé sur le but de Cristiano au premier poteau Espagne-Maroc un but d'aspace validé par l'Avare avec une ligne de démarcation là qui apparaît Suisse-Brésil Zuber le buteur qui pousse Miranda alors peut-être qu'ils ont vu voilà ils ont vérifié les plaquages sont arrêtés contre la Tunisie oui il y a Brésil-Belgique un pénalty oublié pour un pénalty j'en ai mis qu'un de compagnie sur Gabriel Jesus Portugal-Iran un coup de coude de Cristiano Ronaldo et un simple carton jaune Serbie-Suisse Mitrovic chanturé pas de pénalty Espagne-Russie piqué accroché par Agnès Sevic dans la surface voilà on a fait un petit détour là-dessus Paul moi je t'ajoute à la confusion oui je suis loin d'être convaincu moi je voudrais qu'on revienne à plus de simplicité que l'arbitre reprenne la main hier par exemple ce qui est intéressant après on peut discuter du pénalty mais c'est lui qui décide il va voir il regarde l'action moi je voudrais qu'on supprime le bureau en haut l'oeil de Moscou pour moi ça quand l'arbitre a un doute qu'il puisse venir voir sur un écran et ça suffit mais là Paul c'est un peu tu sais très bien que moi hier quand il va voir la vidéo tu sais qu'il va se faire pé non parce que les mecs dans l'oreillat ils lui disent on a un doute va voir donc tu sais très bien que les mecs ça va dans le sens moi je voudrais que lui que l'arbitre reprenne complètement la main il se dit bon je suis pas sûr de moi je vais voir je sens quelqu'un qui lui dise voilà parce que non mais franchement moi Sébastien a évoqué le truc sur le pénalty mais on prend un pénalty comme ça nous et on perd le mondial là dessus et on parle que de ça mais là franchement moi je trouve que depuis hier on évoque même pas le sujet mais si c'est l'inverse on fait des débats depuis hier moi je pense surtout ce qu'était normalement le VAR au démarrage de la compétition tel que ça avait été expliqué normalement le pénalty accordé à la France en finale il ne devrait pas être accordé puisque au départ donc sur le direct l'arbitre ne signale pas pénalty il est alerté il va voir l'action elle est confuse il n'y a pas une erreur flagrante qu'il a commise donc il devrait rester sur sa première impression ce qu'il ne fait pas donc en effet si c'était à nous que c'était arrivé franchement on aurait fait des débats sur ils ont dévoyé le VAR et on a été volé le VAR le VAR a-t-il haussé notre niveau d'exigence vis-à-vis de l'arbitrage est-ce qu'on est devenu beaucoup plus intransigeant maintenant est-ce que finalement ce progrès qui voulait libérer l'arbitrage fait que maintenant on se met même pratiquement à la place de l'arbitre on devient même un arbitre c'est-à-dire qu'avant alors il y avait des polémiques évidemment on est bien placé pour en parler mais il y avait toujours le préalable que l'arbitre peut ne pas avoir vu puisque évidemment il n'a pas le ralenti ni lui ni son staff donc quelque part on pouvait mettre ça sur le compte de l'incapacité mais là avec le VAR quand il voit il revoit que des mecs se font plaquer et qu'il décide non finalement il n'y a pas Bélo c'est encore pire le problème qu'il y a c'est qu'on pensait qu'avec le VAR tu n'aurais plus de problème c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de côté même le gros et le petit tu vois il vient toutes ces deux minutes dans l'émission lui mais juste pour finir le gros et le petit il n'y aurait plus de problème s'il y a une faute c'est une faute non mais c'est toujours l'interprétation c'est toujours l'interprétation et là les croates il ne se passera aujourd'hui bien sûr là même si on revient sur le pénalty du Real Jube le mec il va avoir la VAR s'il a envie de le siffler il le siffle mais ça peut ne pas siffler tu vois on dit le VAR la VAR c'est bolia le meilleur ami de Sébastien Tarago est là il vous a frappé il vous a ramassé non ? c'est bon c'est bon